salut à toi bienvenue dans ce nouveau podcast j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler un peu business alors cette fois ci ce sera pas trop de la gamification c'est surtout une tendance business qui est en train de mourir et je voulais te donner un petit peu mon avis là dessus il s'agit du high ticket alors avant de commencer ce podcast j'invite à t'y abonner et si tu es sur la chaîne youtube à t'abonner également à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochains épisodes alors pourquoi je te parle du high ticket déjà parce que je suis en train de le voir s'effondrer le high ticket pour remettre un petit peu de contexte pour ceux qui peut-être ne savent pas encore ce que c'est mais je pense que vous êtes rares mais je pense à vous le high ticket c'est mettre des prix très haut voilà globalement c'est un peu ça c'est avoir des prix qui qui sont très très élevés c'est en gros vendre cher son expertise grosso modo voilà c'est un peu ça c'est pas plus compliqué et en gros une offre high ticket c'est une offre où on va te dire voilà ça coûte cinq mille dix mille vingt mille euros pour x truc x séance de coaching x machin bref c'est le très haut de gamme quoi et bah moi j'ai cinq arguments qui vont un peu à l'encontre de cette mode je pense que je pense que l'high ticket c'est terminé je pense que l'high ticket n'a pas d'avenir en tout cas peut-être il reviendra à la mode avec un cycle je sais pas si l'high ticket fait partie d'un cycle ou peut-être d'un contexte économique je sais pas encore mais pour moi voilà aujourd'hui là au moment je fais ce podcast alors je l'enregistre on est début mai 2023 je pense que tu vas l'entendre courant juin 2023 et j'ai des arguments justement à faire valoir par rapport à étiquette et je veux te faire réfléchir à la question parce que peut-être que toi tu es entrepreneur et que tu as justement des offres à étiquette et que tu te rends compte que ça devient peut-être un petit peu plus compliqué les coûts d'acquisition commencent à augmenter un petit peu que ce soit en temps en argent ou en énergie et et tu te peut-être tu te tâtes aussi à passer sur des prix peut-être un peu plus petit et je vais te dire un truc il n'y a vraiment pas de mal à ça donc pour moi la première chose c'est qui fait que justement la étiquette c'est la sauce c'est le marché qui est complètement saturé il ya de plus en plus d'entreprises qui ont mis en place justement des programmes à étiquette et ça a conduit à un genre de concurrence de course à qui va mettre le tarif le plus haut le plus à étiquette et surtout les consommateurs bas à côté ils sont de plus en plus méfiants parce qu'il ya de plus en plus d'options disponibles donc en fait ce qui se passe c'est que plus il ya d'options disponibles plus statistiquement il ya des trous de balles qui vont t'arnaquer et qui vont profiter de cette opportunité pour te prendre de l'argent et malheureusement il ya beaucoup et j'en connais je vais pas citer de nom parce que je vais pas manger un procès mais il ya beaucoup de personnes malheureusement sur le marché du coaching notamment qui vendent de la merde et qui la vendent très 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 cher et ça c'est un problème et donc du coup je pense que parce qu'il ya eu cette saturation et c'est déjà le cas je te dis ça mais j'ai presque l'impression de te dire des choses en retard cette saturation a déjà eu lieu il ya eu déjà eu entre guillemets cette explosion même s'il ya encore des programmes à étiquette à mon avis les gens vont commencer à se dire bon il ya tellement le choix que bon je sais pas trop quoi choisir et en attendant je choisis rien donc là pour moi c'est le premier argument c'est qu'il ya une vraie saturation de à étiquette sur le marché tout le monde fait la même chose et ça devient casse couille voilà on va dire les termes deuxième argument c'est la diminution drastique de la valeur perçue du à étiquette les consommateurs aujourd'hui les clients se rendent compte que les programmes à étiquette ça fournit plus vraiment la valeur équivalente au coût il ya énormément de programmes comme je disais juste avant c'est de la merde en fait tu payes 5000 6000 10 000 euros t'es mal suivi ou t'es pas suivi il se passe pas grand chose il ya très peu de résultats et donc ce qui se passe c'est que les gens sont de façon de plus en plus critique en fait par rapport à la qualité réelle des produits à la qualité réelle des services qui sont dans les programmes à étiquette et donc ils sont beaucoup moins disposés à investir dans ces offres voilà il ya beaucoup moins de confiance en fait par rapport à la valeur qu'on trouve dans les programmes à étiquette et ça c'est assez c'est assez assez flagrant en fait sur le marché le troisième argument c'est aussi qu'il ya une recherche alternative de solutions moins coûteuses parce que bah aujourd'hui les clients vont chercher des solutions qui sont plus abordables sont plus viables par rapport à leurs besoins et commencent à comprendre que c'est pas la peine de dépenser je sais pas combien de milliers d'euros pour débloquer je sais pas quelle croyance sur l'argent en mode à j'ai payé dix mille donc je mérite dix mille ça c'est terriblement limitant de penser comme ça c'est pas parce que tu n'as pas payé un programme à dix mille balles que tu peux pas en vendre un et en fait ces programmes à étiquette joue un petit peu sur ce truc en mode bas ça coûte cher mais si tu montres au monde que tu investis sur toi alors patatier patata mais en fait c'est une question de comment tu investis dans quelle intention tu investis et pas de combien tu investis ça n'a rien à voir donc il ya ça aussi cette idée que maintenant les gens ils cherchent aussi ce qui est économique pour et commence à prendre conscience que il ya beaucoup il ya beaucoup de personnes qui se foutent de leur gueule par rapport au prix moi je l'ai encore vu récemment avec des gros programmes qui franchement sont mauvais et c'est dommage mais voilà les programmes sont mauvais c'est comme ça c'est triste mais et voilà et du coup ben pour moi il ya vraiment cette idée de de recherche alternative à des solutions qui sont moins coûteuses qui sont plus qui sont plus rentables en fait pour les clients surtout quand on parle de make money de coaching business etc voilà il ya vraiment cet aspect de je surveille parce que je peux trouver moins cher ailleurs et tout aussi bien en fait il ya un peu ce cette prise de conscience qu'on a pu voir il ya quelques temps maintenant dans le domaine de la mode des vêtements c'est pas parce que tu as un t-shirt de je sais pas quelle marque de luxe que tu vas tu vas avoir un moins bon t-shirt si tu l'achètes dans une petite marque tu vois peu importe ça reste un t-shirt et c'est ça le truc en fait c'est ça le délire c'est que on commence à avoir cette prise de conscience aussi sur sur ce qu'on sur ce qu'on achète au niveau des consulting des coachings et ce genre de choses quatrième point qui est clairement pas négligeable c'est l'impact économique négatif que la crise sanitaire a pu avoir que la crise économique aussi a pu avoir au delà de du covid et toutes ces merdes parce que voilà la pandémie elle a eu un impact économique énorme sur beaucoup de consommateurs et ces consommateurs là ont réduit leur budget et vont chercher comme je disais juste au dessus des offres un peu plus abordables et donc les programmes à étiquette sont super affectés comme je disais au début les coûts d'acquisition sont beaucoup plus élevés moi je fréquente des gens qui sont dans le high ticket et qui me disent bah plus ça va plus c'est galère et j'entendais aussi parce que j'ai quelques petits petites oreilles par ci par là sur le marché des insiders en fait qui sont dans des équipes des mecs les plus connus de tout le marché francophone canadien et américain et en fait ces mecs là disent bah on a trois trois quatre fois moins de ventes ou alors on paye trois quatre fois plus cher pour avoir un seul client et ça devient ingérable ça devient super compliqué en fait niveau rentabilité c'est simple c'est un pur viol et il ya un retour en fait à l'organique et l'organique basse et ça fonctionne pas de la même manière que juste du payant tu vois ça coûte beaucoup moins cher ça coûte rien du tout en fait donc voilà il ya vraiment un mouvement qui se fait et je trouve ça assez intéressant de voir à quel point les programmes à étiquette qui était soi-disant le luxe et le nec plus ultra de l'accompagnement se retrouvent à être vraiment vraiment mauvais quoi donc voilà les gens ont eu un impact sur leur porte monnaie par rapport à la crise et ça se ressent aussi dans le high ticket et je pense pas que ça ira en s'améliorant notamment par rapport à ce marché là en particulier et le cinquième point c'est aussi l'évolution des attentes aujourd'hui on en a plein le cul des espaces membres avec 854 vidéos de trois heures et demie on n'a plus envie parce que on a commencé à comprendre et je pense que beaucoup gens comprennent ça maintenant que le temps c'est clairement de l'argent et on n'a plus envie d'avoir des énormes contenus à suivre de devoir mettre énormément de temps etc et surtout de pas être sûr d'être bien accompagné parce que les programmes à étiquette pour la majorité comme d'habitude je ne citerai pas de nom mais il y en a certainement un ou deux qui deviennent en tête et ben c'est bien de que je parle ils fournissent plus de flexibilité en fait ce que les gens veulent aujourd'hui c'est de l'accompagnement qui est personnalisé qui est pratique qui est applicable immédiatement et les programmes en ligne en fait ça ne fonctionne plus enfin c'est ça fonctionne encore évidemment ça marche à plusieurs milliards mais dans le sens où le programme en ligne à étiquette n'a pas cette flexibilité que le personnalisé peut avoir et en fait quand tu es dans le high ticket généralement tu as un énorme groupe facebook avec je sais pas combien de personnes à l'intérieur quand tes clients tu te sens complètement perdu quand tes gérants tu te sens tout aussi perdu parce que tu as 3000 trucs à gérer avec tes setters tes closers tes partenaires de publicité facebook tes gestionnaires de communauté ce genre de truc tu vois c'est un bordel sans nom comme je disais j'ai eu des insiders dans ce genre de programme et je peux te dire que c'est un boxon pas possible alors que quand tu proposes de l'individuel que tu proposes du personnalisé quand tu reviens un petit peu à l'échelle locale à l'échelle un peu village dans ton business tu es beaucoup plus rentable tu fais beaucoup plus d'argent parce que tu t'adaptes justement à cette évolution des attentes du marché voilà c'est la réflexion je me fais en ce moment je pense que le high ticket c'est mort je pense que ça n'a pas de futur en tout cas et que cette course à aller toujours plus haut avec tes prix moi je pense à des nanas qui mettent des trucs à 11 111 euros 22 222 euros ou 55 555 euros pour faire des espèces de chiffres ronds un peu bizarre bah ça il y aura toujours des gens pour payer ça parce que ben voilà c'est bien vendu mais pour moi la valeur de ça la valeur perçue de ce genre de programme est en train de diminuer drastiquement et au bout d'un moment les gens vont être obligés de descendre leurs prix moi personnellement tu vois je te le dis je les fais j'avais envie de descendre gentiment mes prix sur certains trucs notamment l'académie tu vois je la vendais à 3500 et je me suis dit je vais enlever l'immersion parce que c'est l'immersion qui me coûte cher entre guillemets c'est pour ça que le prix était élevé donc le high ticket entre guillemets était vraiment justifié sur cette offre là aujourd'hui le l'académie il ya plus d'immersion à l'intérieur mais le programme il reste très qualitatif il n'y a pas beaucoup de vidéos c'est fait pour les entrepreneurs qui veulent apprendre comment gamifier leur business le truc est à moins de 1000 euros tu vois et tu peux tu d'ailleurs tu peux la trouver dans les liens dans la description tu verras c'est une offre qui est toute simple toute belle tout bien faite et qui aide les clients à créer du résultat rapidement avec leur activité voilà donc c'était un peu l'instant pub mais je pense clairement que il va y avoir d'un il ya déjà le cas c'est déjà le cas beaucoup d'entrepreneurs en ce moment qui disparaissent des gros noms qui voilà on sait pas ce qu'ils deviennent ils disparaissent on comprend pas donc bon je sais pas je sais pas on verra bien ce qui se passe sur le marché mais pour ma part je pense que l'étiquette c'est c'est terminé et si tu es encore dedans je te dis pas d'arrêter mais je te dis de prévoir et de couvrir tes arrières avec des offres plus petites plus accessible et de faire en sorte qu'elle se vende déjà pour le jour où ton étiquette ne marche plus pouvoir retomber sur tes pattes voilà sur ce mec où je te souhaite une très belle journée je t'invite à t'abonner au podcast je te mets tous les liens dans la description si tu es intéressé pour aller plus loin il ya mon livre qui s'appelle entreprenant du kiff qui est disponible sur amazon il ya mon consulting individuel en gamification c'est une pure pépite et tu risques de t'amuser de ouf c'est justement une offre totalement personnalisé en partant même de la conception de l'offre je la conçois avec toi et il ya l'académie dont je t'ai parlé qui est un programme en ligne où tu peux faire de manière autonome ton apprentissage du beau monde de la gamification voilà pour cet épisode je te dis à très très vite pense à t'abonner et à plus tiens